Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va tester justement notre PS1 trouvé en vide-grenier. Mais pour cela je vais faire d'avoir un bon décrassage de la console et on va se retrouver juste après le générique. A tout de suite ! Alors on va procéder au nettoyage et au test de la console que j'ai trouvé en vide-grenier pour la modique somme de 7€. Donc justement on va voir si elle fonctionne ou non. Elle est un peu jaunie, elle est un peu crasseuse, là elle est un peu dégueulasse. Alors justement avant de tester tout cela, je préfère bien la nettoyer. Et pour cela moi j'utilise principalement du vinaigre blanc parce que ça désinfecte et en même temps ça détruit les anciennes odeurs. Alors on va prendre un petit chiffon, on va le tremper et on va nettoyer tout ça pour qu'elle soit bien propre avant de faire notre petit test de la console. En plus ça désinfecte bien et ça nettoie bien en général le vinaigre blanc. Je l'utilise même pour faire tout ce qui est nettoyage de mes manettes ou d'autres choses. Je vais faire même tremper mes pièces, je vous montrerai dans une vidéo aussi. Bien nettoyer tout ça, elle est vraiment très très dégueulasse. On va voir si le vendeur m'avait dit comme quoi elle fonctionnait et il me disait oui oui elle fonctionne c'est sûr. Alors il voulait la vendre 10 euros et au final j'ai réussi à la négocier à 7 euros. Donc comme je ne suis pas sûr que ça fonctionne, vous savez en vigrenier on peut tomber sur des consoles et puis ils vous disent ça fonctionne. Mais ça se peut, ça ne fonctionne pas. Après ce n'est pas un problème, je peux toujours la garder. Garder, garder les pièces et puis toujours faire un petit... Bien nettoyer tout ça. Petit coton-tige pour nettoyer entre. Mon vinaigre il est déjà dégueulasse. Bien crado. Et on va nettoyer le dessous de la petite PS1, sans l'abîmer. Bien sûr. Pas trop la mouiller parce que ça rentre à l'intérieur. Sécher. Sécher tout ça pour que c'est ce point. Alors n'oubliez pas, quand vous faites des achats en vigrenier de consoles, essayez de les négocier vraiment au plus bas parce que vous n'êtes jamais sûr si elle fonctionnera ou non. Donc c'est pour ça que j'avais négocié à la place de 10, de la négocier à 7 euros. Et justement, de toute façon, on fera aussi une autre vidéo justement par rapport à la Wii que j'avais trouvé en vigrenier. Donc je vous ferai aussi le nettoyage et l'état, voir si elle fonctionne ou non. Et on va voir le petit jeu aussi qu'ils m'ont laissé dedans. Bien nettoyer tout ça. Allez. Et là, ça c'est propre. Donc là, elle est déjà un peu plus nickel qu'au début. Alors maintenant, on va passer au test de la console et on va voir justement si elle fonctionne ou non. Et comme ça, vous pourrez voir en live avec moi si elle fonctionne ou non. Allez, on se retrouve dans ma pièce justement pour aller la tester. Donc on va tester la PS1 pour voir si elle fonctionne ou non. Donc sur le téléviseur, je vais tout brancher et on va voir si cela fonctionne ou non. Donc je vais essayer avec deux jeux. Donc j'ai récupéré une carte mémoire hier justement dans un cache. Et j'avais pris le Tintin, vous vous rappelez, dans mon dernier vigrenier. Et je m'étais pris Motoracer hier aussi également dans un cache. Et justement, on va tout tester. Donc le jeu Motoracer est un peu plus rayé. Par contre, le Tintin est très très propre. Donc on verra justement s'il y a un souci ou non. Donc on va insérer la carte mémoire. Et je vais insérer tous les câblages pour qu'on puisse justement la tester. Alors, mes petits câbles qui sont tout passés, ils sont là. Donc on va brancher tout ça. Alors, on va brancher là derrière l'alimentation de la PS1. Je vais le brancher sur une petite prise. Et ensuite, le câble Péritel par contre, ce n'est pas un câble Péritel 3 couleurs. C'est une Péritel directe. Donc je ne connaissais pas justement. C'est la première fois que je vois sur les couleurs. Parce qu'à l'époque, quand j'avais possédé mes anciennes consoles, c'était toujours avec des codes couleurs dessus. On va brancher tout ça. Donc on va voir si les jeux fonctionnent bien sur la console ou non. Donc on va voir ça direct en image. Donc je vais faire juste une petite mise au point par rapport à la caméra. On va lancer tout ça. C'est parti. Donc on va voir justement si la PS1 fonctionne correctement ou non. J'espère, parce que je suis content d'avoir trouvé cette PS1 seulement pour 7€ en vide-grenier. Donc pour l'instant, tout apparaît normalement. Alors, est-ce qu'il va lire le jeu ou non ? Elle fonctionne. Donc elle a l'air de fonctionner pas trop mal. Mais par contre, je vais faire un second test. Je veux voir si elle a été craquée ou non. Puisque si elle a été craquée, logiquement, je vais atterrir sur un autre menu. Et donc justement, nous allons voir si le menu, c'est le menu d'origine ou non de la PS1. Donc maintenant, je vais essayer aussi avec Tintin. Donc là, c'est un jeu qui est rayé. Donc apparemment, la lentille répond très bien à mes attentes. Donc je suis content. Donc maintenant, on va juste faire peut-être quand même, juste voir si ça fonctionne correctement avec la manette. Donc on va mettre en français. Il n'a pas l'air d'avoir de soucis vraiment dessus. C'est l'un de mes jeux préférés que je connais sur PS1 de moto. C'est vraiment le jeu que j'ai adoré, ce jeu. Donc on va faire une petite partie de moto. Mais là, ce ne sera pas de la moto cross, ce sera de la moto classique. Donc ça, je n'aimais pas tellement dans ce jeu. Donc on va voir. Ok, d'accord. Ah, j'ai mis l'analogue. Waouh, 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 c'est mal. C'est dur à manier. Donc effectivement, ça fonctionne très bien. Tout fonctionne. Alors maintenant, on va essayer avec le Tintin, justement pour voir. Donc on va couper tout ça. On va faire un reset. On va quitter. On va éteindre. Et on va sortir notre jeu. Et maintenant, nous allons essayer avec Tintin pour voir si cela fonctionne. Et après, on fera un dernier petit test pour voir si la console a été craquée ou non. Donc tout apparaît comme avant. Ça a l'air de bien répondre. Donc tout à l'heure, et vu que celui-ci, il est presque pareillé par rapport au Motoracer. Logiquement, il ne devrait pas avoir de problème. Par contre, elle fait des bruits. Mais vraiment, elle fait un bruit de ouf. Je ne sais pas si vous en entendez dans la vidéo, mais elle fait des sacrés bruits. Bon ben. Le jeu fonctionne aussi. Donc Tintin, il n'y a pas de problème non plus. Et maintenant, nous allons faire un dernier test. On va voir justement si la console a été craquée ou non. Et ça, on va le voir assez vite. Donc je vais quitter tout. Je vais retirer le CD et on va l'allumer comme s'il n'y avait rien. Ouh là là. Ça, c'est du menu. Et ça, ce n'est pas le menu d'origine de Sony. Alors, c'est bizarre. Donc à mon avis, la console a dû être craquée. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir certains jeux en CD gravé. Donc pourquoi pas vous proposer une prochaine vidéo très bientôt par rapport à ça. Donc on va faire peut-être une petite vidéo. Justement, je vais graver un CD. Bien sûr, vous savez que normalement, on n'a pas le droit. Mais je vais quand même le faire pour vous, pour le tester. Et on verra si ça fonctionne et si c'est vraiment une console qui est craquée ou non. Donc grâce au CD, on verra si un CD gravé, ça fonctionne ou non. Donc justement, on a bien un memory card et CD player. Mais nous n'avons pas le menu d'origine. Et quand je vais cliquer dessus, je vais cliquer pour voir. Ouais, c'est bien une console qui a été... Bon, il y a des anciens jeux, je pense, sur la carte mémoire. Mais ce n'est pas le menu d'origine. Donc voilà. Donc on va faire un petit résumé de ce test de console. Donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai pu tester la console. La console fonctionne parfaitement avec les jeux. Donc j'ai essayé un Motorizer qui était un petit peu... Qui avait quand même pas mal de rayures par rapport au Tintin. Que le Tintin était assez propre. Donc nous n'avons pas de problème de lentilles. Les jeux fonctionnent très bien. Donc j'ai très hâte de jouer. Donc j'ai acheté en plus une petite memory card hier dans un cache. Et par contre, j'ai remarqué une chose. Je pense que la console a été craquée. Je n'ai pas vérifié encore les vis, si elles ont déjà été démontées ou non. Mais je pense. Donc je vous fais une vidéo plus tard justement pour faire un test par rapport à ça. Donc je ferai par rapport à un CD. Je vais le graver, etc. Et on verra justement si la console a été craquée ou non. Et si je peux avoir les jeux que je veux. Mais bien sûr comme je collectionne, je ne vais pas graver tous les jeux. Et puis je préfère les avoir en boîte et avec leur CD d'origine. Donc on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé de mettre un petit pouce bleu vers le haut. De vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour signaler mes prochaines vidéos. De partager et n'oubliez pas non plus de lâcher vos commentaires. Et dites-moi aussi si vraiment vous pensez qu'elle est craquée ou non dans les commentaires. Donc on se retrouve à très vite. Ciao, ciao, ciao !